Qu'est-ce qui m'a décidé, me dit-on parfois, à revenir sur mon parcours ? Ce n'est pas vraiment mon parcours, en fait, ce que j'ai voulu faire. J'ai profité de l'indignation peut-être qui avait soulevé en moi ce qui s'est passé au moment du Covid. L'espèce d'anti-science, la manière qu'ont eu les anti-vax d'éclater et l'incompréhension totale de la science qui s'est manifestée à ce moment-là, d'une part. D'autre part, une certaine forme d'oisiveté parce que je ne voyageais plus, comme je le faisais biannuellement, jusqu'au Covid. Et en effet, si je veux nourrir ma réflexion, je reviens parfois à mon parcours. Mais ce ne sont pas du tout des mémoires, même s'il m'arrive ponctuellement, de raconter tel ou tel aspect de ma vie. Alors la science joue un rôle essentiel. Je prétends, mais c'est parfois faux, qu'un certain nombre de mes décisions sont prises de manière rationnelle ou scientifique, un certain nombre de mes engagements. C'est faux, mais je m'efforce à ce que ce soit vrai, disons. J'ai bien conscience qu'on ne maîtrise pas la plupart de ces décisions, de ces impulsions, de ces sentiments. Je le sais bien, je le sais bien. Mais j'essaye de revenir dessus, j'essaye d'avoir un esprit critique. Je dirais que ce qui caractérise l'approche, soit de certains aspects de ma vie, soit de mes choix, soit de mon activité, c'est l'esprit critique, c'est l'anticrédulité. Et c'est essentiellement essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut être méfiant, se méfier des conventions, se méfier des idées toutes faites, se méfier des réflexes, des conditionnements, du bon sens. Enfin, toutes sortes de choses qui peuvent charrier avec elles des obstacles à avoir sereinement. Ce qui ponctue mes chapitres, ce qui s'insère entre mes chapitres, que j'ai appelé petite agitation de certitude, ça va plutôt avec ce que je viens d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire je veux remuer les certitudes dans lesquelles nous baignons. Donc je donne des exemples qui peuvent aller de l'intelligence animale au paradoxe d'Achille et de la tortue. Ce ne sont pas à proprement parler des démonstations scientifiques. Ce sont des... Je pointe mon doigt en direction des choses qu'on croit sur parole et qu'on a tort de croire sur parole souvent. Alors un des chapitres, peut-être un des chapitres finaux, est intitulé « Nul en maths, pourquoi s'en glorifier ou s'en vanter ? » J'ai oublié comment j'ai intitulé ce chapitre. C'est vrai que ça, c'est nourri par une certaine colère. Je pense que ce qui se passe en France, très particulièrement en France en ce moment et depuis, disons, une quinzaine ou une vingtaine d'années, cette espèce de satisfaction un peu idiote, carrément idiote à vrai dire, de ne rien connaître en mathématiques et en sciences de manière générale, est une catastrophe, une catastrophe évidemment culturelle. Les maths font ô combien, les maths, la physique, enfin la science fait ô combien partie de la culture, de la compréhension du monde ? Où en serions-nous sans la physique, sans la réflexion philosophique des mathématiciens et des physiciens ? Nous croirions peut-être toujours que la Terre est un disque plat centré en Jérusalem. Enfin, nous croirions ici que la Terre est un disque plat centré en Jérusalem. Mais ce qui est le plus agaçant, c'est en effet la joie tranquille et rigolarde d'un certain nombre de gens qui font partie, soi-disant, de l'élite, avec laquelle ils se glorifient de ne pas comprendre les mathématiques. Ça, ça m'énerve. Je ne suis pas le seul que ça énerve. D'ailleurs, je me rappelle un passage d'Alain Aspect, un des derniers prix Nobel de physique dont la France se glorifie, qui a manifesté sa désapprobation de l'ignorance assumée des élites des mathématiques, en disant, enfin, se glorifierait-il d'être ignorant en peinture, en musique, en littérature ? Non. Alors, il y a plein de raisons à ça. Il y a que les mathématiques ont joué particulièrement en France un rôle de sélection. Il était plus facile de trouver une discipline où la notation avait l'air objectif. Mais pour que la notation ait l'air objectif, on a un peu déformé les mathématiques. On en a fait un truc avec réponse oui ou non, avec unique solution, avec pas d'imagination du tout, pas d'inventivité et des trucs mécaniques. Quand j'ai regardé ce qu'apprennent, ce qu'ont appris d'abord mes filles et puis mes petits-enfants à l'école privée, ça me cassait les pieds comme ça leur cassait les pieds à eux. Ensuite, ça a été le domaine même de la sélection et ceux qui n'ont pas marché dans ce domaine de sélection, pour une raison ou pour une autre, en ont conçu, à juste titre malheureusement, une espèce d'humiliation, une espèce de désarroi qui justifie cette espèce d'ironie maintenant portée par les mathématiques. Et enfin, ceux qui ont fait des sciences s'y sont passionnés. Et ils ont donc continué dans les sciences. Ceux qui ont fait d'autres sujets s'y sont peut-être moins passionnés. Et donc, maintenant, officie dans les radios, les télévisions et le monde politique sans connaître un mot de la science. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe culturelle, je disais, mais c'est aussi une catastrophe industrielle. La Chine aujourd'hui, dont on sait, dont on connaît les ambitions industrielles, voire géopolitiques, consacre des sommes considérables à la recherche, par exemple en mathématiques pure, dont on n'a pas le moindre idée, alors qu'en France, on fait cette danse un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, en enlevant des maths du tronc commun, en décourageant les filles d'aller faire des maths. On va le payer un jour. On continue à crier cocorico, on a des médailles de fils, des prix Nobel, mais un de ces jours, on n'en aura plus. Et ce qu'on n'aura plus, surtout, ce sont les gens qui sont formés par ces gens-là et qui ne nourriront plus les armées de jeunes informaticiens, biologistes, régulateurs de trafic, savants, qui sont nourris par les mathématiques. Je pense que nous sommes entrés dans cette chose dramatique qui est mon opinion contre ton opinion, au lieu de pratiquer la méthode scientifique, mais la méthode scientifique au sens large, qui consiste à essayer de reconstituer les faits et d'essayer de partager avec les autres notre perception des faits. Il ne fait aucun doute que la réalité extérieure à nous est reconstituée dans notre cervelle, que nous reconstituons notre propre vision de la réalité. Et donc l'objectivité ne peut pas être individuelle. Elle ne peut être que collective, elle ne peut être qu'une recherche collective d'entente sur la manière de décrire tel ou tel événement, tel ou tel fait, telle ou telle loi scientifique. Mais aujourd'hui, je crois, je suis un peu oublié maintenant ce que j'ai écrit, mais je crois avoir cité Orwell qui disait que la liberté commence avec le droit de dire que deux et deux font quatre, c'est indéniable que deux et deux font quatre. Mais la liberté commence avec la liberté de dire ce qui est et non pas ce que nous croyons. Alors oui, bien sûr, notre société, peut-être plus qu'avant, souffre de ce que j'ai appelé dans ce livre le moitrinarisme, être moitrinaire, le moi qui compte, le moi-jouisme, c'est-à-dire incapable de se détacher de sa perception individuelle, être incapable de faire ce que j'appelle aussi l'effort copernicienne. Le monde ne tourne pas autour de soi. On est un élément du monde et il faut se détacher de ça pour essayer de comprendre ce que comprennent les autres, ce que ressentent les autres. Et il est à noter, par exemple, qu'il n'est pas de science individuelle. Il est certainement des compréhensions, tout particulièrement en mathématiques individuelles. Mais la valeur de la science, l'expression des scientifiques, est très rarement « je sais que ». Elle est « nous savons que ». Et c'est par un travail collectif vérifié, qu'on vérifie ce qu'on croit être la description objective. Ça, c'est en train, avec toutes sortes d'éléments dans notre société, de disparaître. C'est dramatique. C'est dramatique parce que ça émiette le sens collectif. Même le sens du collectif est en train de disparaître.